Bonjour à tous, une fois de plus ils sont venus et ils sont venus nombreux, ils sont venus de toutes les parties du monde, ils sont venus joyeux ces jeunes pèlerins des JMJ qui ont goûté avec bonheur l'accueil des familles polonaises pendant les journées dans les diocèses, mais aussi les concerts, la musique du Festival de la Jeunesse, le temps passé avec leur groupe et puis les moments de silence et de recueillement qui leur ont été offerts. Et on a donc bien retrouvé ici à Cracovie ce cocktail traditionnel des Journées Mondiales de la Jeunesse, la prière et la fête, la joie et la foule, mais avec cette année une gravité particulière, gravité présente dans le cœur de nombreux pèlerins venus du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, mais aussi d'Europe, en particulier les jeunes Français qui ont quitté leur famille quelques jours après la tuerie de Nice et qui ont appris ici l'assassinat barbare du père Jacques Hamel. Alors ce climat était visible à travers les mesures de sécurité omniprésentes, mais perceptible aussi dans les propos du pape. Le pape François qui est allé se recueillir samedi soir à 18h à l'église Saint-François devant la tombe de deux missionnaires polonais assassinés au Pérou par le sentier Lumineu. Et là, le pape a adressé une prière au Seigneur pour qu'il éloigne du monde cette onde dévastatrice du terrorisme. Il a prié pour les victimes, pour leur famille et demandé à Dieu de convertir les cœurs des terroristes. Mais ici-bas, quelle réponse à cette violence ? Et bien clairement, François l'a confié aux jeunes. C'est à eux qu'il revient de changer le monde. Il les a invités sans cesse à être acteurs, à ne pas se laisser anesthésier l'âme, à ne pas vivoter, comme disait Pierre-Giorgio Frassetti. Le temps d'aujourd'hui n'a pas besoin de jeunes dans un canapé, mais de jeunes qui chaussent des chaussures de marche et qui suivent la folie du Seigneur sur les chemins, à la rencontre de leurs frères, particulièrement ceux qui sont en difficulté, l'ami qui a mal tourné, mais aussi bien sûr celui qui a faim ou froid, et en particulier les migrants. Et pour rejoindre les jeunes, le pape a largement employé le vocabulaire des nouvelles technologies en leur redisant de ne pas se laisser abrutir par leurs jeux vidéo devant des ordinateurs, mais à choisir Jésus comme GPS, comme navigateur pour leur vie. Nous ne voulons pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence, à la terreur par la terreur, a expliqué François. Notre réponse, c'est la fraternité, c'est le lien fraternel, c'est la communion, c'est la famille. Et cette réponse, elle va se répandre dès ce soir, à travers le monde, à mesure que les jeunes vont rentrer chez eux. Le pape leur a dit ce matin, les journées mondiales de la jeunesse, ça commence ici, aujourd'hui, mais ça continue demain, à la maison, parce que c'est là que Jésus t'attend.